Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part à cette rencontre de dialogue territorial de gestion. La tenue de cette activité résulte de ma foi et de ma conviction, inébranlables en la vertu du dialogue et de la concertation. Oui, je demeure convaincu que la concertation la plus large possible est la méthode la plus efficace pour le traitement des grands dossiers intéressants à notre pays. Au vu de l'importance stratégique que révèle la décentralisation et partant la territorialisation des politiques pour le développement global que nous escomptons pour nos collectivités territoriales, des espaces d'essanges, de partage d'expériences dans une dynamique de coproduction s'imposent. C'est là tout le sens qu'il faut donner à l'instauration par son Excellence le Président de la République de la Journée nationale de la décentralisation qu'il préside chaque année. Ces rencontres institutionnelles ont permis au gouvernement, durant les deux précédentes éditions, de mettre en œuvre avec diligence des directives qui contribuent significativement à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. La rencontre d'aujourd'hui constitue un prolongement de ces réflexions. Elle est surtout une modalité d'exécution technique de recommandations phares du chef de l'État qui avait demandé, je le cite, d'être à l'écoute et au plus près des élus traitériaux et des populations à la base qui sont en définitive les destinataires des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement. C'est ainsi qu'avec l'instauration de cette première édition du dialogue territorial de gestion, le ministère des Collectivités et de l'Aménagement et de Développement des Territoires compte mettre en place un cadre d'essange d'information entre les différents responsables des chefs de service du ministère et les collectivités territoriales structures opérationnelles concernées par la programmation et la mise en œuvre des actions de terrain. Ce dispositif de dialogue devra permettre à l'ensemble des acteurs de mieux cerner les différentes orientations de la politique de décentralisation. Ses atouts et ses contraintes sont de fiabiliser la planification des activités dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Dans cette première édition, les collectivités territoriales des régions de Dakar, Kaffrine, Matam, Saint-Louis et Ziegenchor, avec à leur tête les maires et les présidents du conseil départemental, sont les précurseurs. Par la suite, nous irons par bassin concentrique sur le terrain à la rencontre des autres exécutifs locaux. Mesdames et messieurs les maires et présidents du conseil départemental, vous conviendrez avec moi que les enjeux de développement socio-économique des collectivités territoriales peuvent être de nature très diverse. Et si l'on veut les traiter, notamment par le dialogue, sous le prisme de la territorialisation des politiques publiques, il convient d'opérer quelques précisions. En effet, on peut être confronté à la prise en compte d'enjeux nationaux et internationaux qui devraient se traduire en documents de planification et de procédure locale. Cependant, il peut arriver que la plupart des acteurs des collectivités territoriales ne soient pas sensibles à ces enjeux. souvent du fait d'une méconnaissance de leur apport certain dans le développement socio-économique de leur territoire. C'est ainsi qu'avec l'instauration du dialogue territoire de gestion, ces perceptions pourraient changer. En effet, le premier défi que je voudrais imprimer à cette démarche de dialogue consiste à informer, sensibiliser et partant impliquer les exécutifs locaux dans une dynamique inclusive et partenariale de coproduction. Mesdames et messieurs les maires et présidents du conseil départemental, cette première rencontre constitue en prélude au cycle de dialogue avec les acteurs territoriaux que notre département compte organiser dans les prochains mois. à travers ces rencontres, notre département s'engage résolument à matérialiser la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, d'imprimer une dynamique de concertation dans toutes nos actions. Au cours de cette première édition de dialogue, nous aurons l'occasion d'essanger sur la mise en oeuvre du processus de la décentralisation de manière générale avec l'acte 3 qui a consacré la territorialisation comme levier de pilotage des politiques publiques en les inscrivant de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour leur appropriation par les acteurs concernés. Nous présenterons également l'offre de services du ministère Sardé de la décentralisation à l'endroit des collectivités et en tenant compte notamment des compétences transférées. On éveillera aussi la modernisation de la gouvernance territoriale avec vous, avec également une fonction publique locale dédiée à la création du centre national de la fonction publique locale et de la formation pour assurer le suivi de la gestion des effectifs du personnel des collectivités territoriales. Bien entendu, nous ne manquerons pas d'essanger sur la problématique du financement des collectivités territoriales. Question centrale pour des collectivités émergentes et capable d'engager des actions de développement au bénéfice de leur population. Ce point constitue à mon sens une problématique cruciale qui est une préoccupation autant du gouvernement que des collectivités territoriales. Malgré l'augmentation considérable des moyens mis à la disposition des collectivités ces dix dernières années, les élus territoriaux expriment régulièrement des préoccupations pour prendre en charge correctement les compétences qui leur sont transférées. J'ai toujours le plaisir de rappeler pour s'en féliciter que de 2013 à 2023, les fonds de dotation et les fonds d'équipement cumulés sont passés de 30 milliards à 70 milliards. La contribution économique locale va leur ajouter qui était de 17 milliards en 2019 est passée à 23,93 milliards en 2023 en plus de la ristourne qui est aujourd'hui évaluée à 5,5 milliards. Vous aurez l'occasion demain au cours d'une des présentations d'avoir plus de détails. Globalement, la rencontre abordera ces sujets et encore d'autres points selon les préoccupations pour rechercher une convergence de visions des différents acteurs sur les chantiers de réformes et des politiques publiques en cours. Ce sera l'occasion d'initier ou de redynamiser au niveau local comme vous l'avez si bien dit, président, des concertations au niveau local et d'harmonisation entre collectivités pour exécuter et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques conformément à vos réalités et à vos potentialités. Les modalités de coopération des collectivités territoriales qu'on appelle communément Intercom, définies par le décret numéro 23 2023, 1040, du 16 mai 2023, qui fera l'objet d'une thématique, propose un cadre juridique qui pourrait permettre de systématiser cette collaboration entre collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs les maires, en vos qualités d'interlocuteur privilégié de notre département, j'ai souhaité tenir avec vous cette première rencontre de dialogue, de gestion, en vue de vous manifester encore une fois l'importance que j'accorde à la promotion d'une démarche partenariale avec les exécutifs territoriaux sur les politiques, stratégies et actions du gouvernement dans le domaine de la gouvernance. On doit dialoguer, on doit parler, parler surtout si on sait comment il y a ce ministère pour que tous les connaissent, comme chaque vendredi que je vous le dis, je vais y aller à ce que j'ai fait état de lieu, que ce qui me dit à tous les parler, on doit d'abord le bassin dans la zone de Dakar, Saint-Louis, Kafrine, Ziegenchor et Matam. Si nous parions, nous allons également certainement vers Kaulak pour y aller à la mairie également au président du conseil départemental. Cinq encore. Les quatre, nous parlons. Parce que si nous parlons, on ne peut pas nous ne connaître ce qu'est d'abord ce décret qui nous parlons de l'interritorialité. Entend-il barine, entente dans le sud, dans le nord, mais comment nous l'organiser ? Le décret nous n'avons pas apparaît. Maintenant, c'est le moment où nous vulgariser ce décret. Vous voyez également ce qu'on transfère sur la collectivité chaque année, c'est 100 milliards. Mais on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on ne peut pas. Je vous présente maintenant, comment nous devons faire des instruments qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'il y a fait ? Parce que vous savez en dehors de ce qu'ils sont transférés, présents, les instruments, les structures, les puments, les h-types, les PUDC, les promo-villes, ils interviennent également dans nos territoires. Donc, nous devons capitaliser pour que nous connaissons que ce qu'il y a dans la TVA, c'est à peu près une autre. Nous avons une décision que chaque année, nous augmentons le budget de 5 milliards. Mais le Pacacen rural est une décision prise dans la République. Il est important qu'on parle de ça. Nous avons un Pacacen qui est un urbain. Il y a 123, maintenant 124 collectivités qui ont accompagné. Il y a un accompagnement. On voit les résultats. Mais il faut également qu'on a fait le bilan. La mairie, chaque jour, nous demandons que notre dossier c'est Pacacen rural parce que c'est le CMO, Nibé de 7, CMO, numéro 8, CMO. Donc, il faut nous parler. Si nous n'allons également le Pacacen rural, il faut que l'équité territoriale soit que la collectivité ait une dignité. Mais cela, il faut qu'il y ait un projet qui s'est installé. Mais nous allons nous parler. quelles seront les modalités ? Est-ce qu'il y a un souple ? Est-ce qu'il y a un souple ? Il y a un objectif que partout sur le Sénégal, avant qu'il faut y aller, que déjà améliorer l'accès à l'eau et l'électricité. C'est bon. Mais on peut aller au-delà. Le choix est-ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais vous parler de dialogue. Dialogue, ça veut dire que les DG qui sont là, ils sont venus. On doit dire comment faire pour vous aider dans vos projets. et ils ont initié. Et ils ont dit, ils ont dit, ils sont venus. et ils ont dit un discours. On a dit, le dialogue, dialogue interactif vraiment entre nous, de gestion. Comment gérer nos collectivités pour qu'elles deviennent viables ? l'émergence du Sénégal passe par l'émergence au niveau de nos collectivités. C'est vous qui êtes les acteurs. Vraiment, c'est l'objet de la rencontre. Nous avons été après une petite pause, vous avez fait une présentation de tous. D'abord, nous avons commencé à voir si nous avons un projet et un programme et une mission et une compétence. Vous savez. et après, le pain d'air nous avons dit, 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 juste après le déjeuner, nous avons dit, c'est la fonction publique locale. Très complexe. L'idée était, depuis 2011, mais maintenant, c'est devenu une réalité. Comme l'a dit réalité, mais il faut savoir, pourquoi est-ce que c'est la responsabilité civile ? Vous avez embauché, vous avez licencié, vous avez le agent qui a été, nous avons aussi qui peut continuer à faire carrière et nous avons chance parce qu'il n'y a une fonction publique qui a été paré dans l'État. Nous devons calquer à peu près si bien. Donc, vraiment, le déjeuner, il est là avec son équipe. Nous avons dit des questions de cas déjeuner, des cas, comment embaucher. C'est des cas qui m'intéressent à nous. Et sous le nez, vous avez dit, un holof, un poula, en serreur parce que le dialogue pour qu'on a un sens, il faut qu'il puisse comprendre. Donc, c'est vraiment que nous avons initié. Nous avons également un grand nom sur le cadre juridique. Nous avons un texte, comme nous avons et également, un modérateur de haut niveau qui est là aujourd'hui, qui a une expérience, une expertise avérée. Mais aussi, vraiment, on va l'écouter, il va nous être très utile. Alors, chers amis, à la fin de nos travaux, nous aurons dressé ensemble un état des lieux de ces politiques et nous dégagerons des perspectives de manière consensuelle à travers un plan d'action de mise en œuvre. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la rencontre du dialogue territorial de gestion avec les maires et les présents du conseil départemental. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.